Bonjour à tous, bienvenue à nos rencontres, aux rencontres de la boutique, je suis d'habitué, donc vous connaissez un peu la formule, on profite d'une sortie DVD où on invite quelqu'un qu'on aime beaucoup, dont on aime entendre la parole, on le fait venir à la boutique, on discute pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après il y a la dédicace du DVD près de la caisse et puis un petit pot qui est organisé, donc voilà pour le dérouler, on invite quelqu'un qui est déjà venu à la boutique peut-être, vous connaissez vous, en client, mais pas en invité, et on était très content de voir que les éditions Montparnasse avaient eu la très bonne idée de rééditer Paris Vu Par, Paris Vu Par, 1965, six réalisateurs de la nouvelle vague qui ont réalisé chacun un petit, un court-métrage, et c'est vrai que c'est un bonheur de redécouvrir ça et de se replonger dans cette époque-là, et puis ça correspond aussi à une actualité Potemkin qui est la sortie en DVD d'une sale histoire, alors je me perds dans mes notes, une sale histoire de Jean Hustache, alors on est très content parce qu'il y a peu de choses qui existent chez Jean Hustache, et puis au tout début du film on découvre la bobine de Jean Douchet qui donne la réplique à Mickaël Lonsdal, donc voilà, ça sera l'occasion, il y aura pas mal de choses, on va parler de pas mal de choses, donc on commence, je peux faire une petite présentation sommaire de Jean Douchet, mais vous le connaissez sûrement tous, vous êtes allé à ces ciné-clubs, moi j'ai des souvenirs sur les grands boulevards de la Cinémathèque, d'un millenium mambo, d'Oussahautienne, et de parler du plan-séquence ou du séquence-plan, alors je me rappelle que ça avait duré une heure, c'était passionnant, et puis toujours vos ciné-clubs au cinéma du Panthéon, et puis ailleurs, mais voilà, si on remonte dans l'histoire, c'est quand même, on se replonge dans l'histoire du cinéma, dans la nouvelle vague, et dans toute cette histoire que vous avez traversée, et à commencer par les cahiers du cinéma, par ce compagnonnage avec Godard, Chabrol, et puis voilà, on va arriver à Paris-Bupart, donc peut-être juste une petite immersion dans cette période-là ? De toute façon, oui, ça a commencé un peu plus tôt, quoi. C'est-à-dire que ça a commencé, en fait, ça a commencé pendant l'occupation, il fallait s'occuper, donc j'étais en pension à Paris, donc j'allais au cinéma et au théâtre, tout seul, parce qu'en culot de course, c'est bien, quand on arrivait au théâtre, on était dans l'orchestre, tout ça, quand on était 13 ans, 14 ans, vous regardez comme ça. Bon, et j'allais au cinéma, voir les films à l'époque, c'était le cinéma français essentiellement qui dominait, puisqu'il y avait quelques films allemands, quelques films italiens, et les autres, évidemment, n'étaient pas là. Donc, mon goût cinéphilique a commencé à cette époque-là, mais on peut dire que tout ce de ma génération, c'est-à-dire ce de la nouvelle vague, c'était pareil. Truffaut, il a trois ans moins que moi, il a trois ans d'être François, donc lui, quand il fait les 400 coups, il se montre en train de voler, justement, une photo dans un hall de cinéma, mais c'était la même passion, ça a commencé très tôt. Et je suis donc, j'ai fait mes études à Paris, à la Sorbonne, de Philo, oui, à la Sorbonne, et évidemment, j'allais au cinéma, et à ce moment-là, en 48, il y avait la cinémathèque qui est de Henri Langlois, donc on a commencé là. Et en fait, tout s'est fait à ce moment-là. En 49, il y a eu la création du Ciné-Club, l'Objectif 49, sur les Champs-Elysées, c'était Roger Lédard, c'était Bazin, c'était Pierre Cast, René Clément, Bresson, etc., qui étaient dans ce Ciné-Club, et moi, j'étais... — C'était un jeune, un petit jeune. — Un petit jeune. — Un petit jeune. — Quelqu'un lui en attend aujourd'hui. — Ouais, un jeune cinéphile. — Un jeune cinéphile. Et donc, j'ai connu ces gens-là. Je suis allé en 49 au Festival des films maudits à Beritz. Donc, j'ai tous connu Romer. J'ai voyagé. C'est comme ça que j'ai vraiment connu Romer, qu'on est venu amis. Dans le train, puisqu'à l'époque, Paris-Beritz, c'était... — Déjà, aujourd'hui, c'est long. Donc, à l'époque... — À l'époque, on voit une nuit entière. — Donc, vous avez eu le temps de parler de cinéma. — Dans le couloir, parce qu'à l'époque, il y avait des couloirs dans les trains. Donc, dans les couloirs, j'ai pu parler toute la nuit. Il y avait une grande partie de la nuit avec Romer sur le cinéma. Et c'est là où on est devenu très très amis. Bon, il y avait aussi Truffaut, qui était là-bas aussi, amené par Bazin. On était tous dans le même dortoir du lycée. Et donc, là, bon, la métier a commencé. Il y a eu l'arrêt de la revue du cinéma en 48. Donc, il n'y avait plus... Il y avait l'écran français encore, mais l'écran français devenait de plus en plus communiste. Donc, de plus en plus orienté vers des censures. Tout ce qui était américain devenait mauvais. Donc, ce n'était plus la peine. Donc, on s'est retrouvés dans un désert de réflexion sur le cinéma. Et c'est à ce moment-là, en 50, que Romer, enfin, à l'époque, pour les chers, pardon, a fondé cette espèce de magazine sur un papier minable, parce que celui-là, il n'y avait pas d'argent, qui s'appelait la Gazette du cinéma. Et c'est là où nous avons tous, enfin, démarré Godard, Yvette, Romer, évidemment, Bois, puis d'autres. Et, pas Truffaut, parce que Truffaut, c'était l'époque, encore en 50, où il était en difficulté avec l'armée, puisqu'il avait déserté. Chabon n'était pas encore arrivé. Sinon, en effet, les cahiers étaient déjà là, quoi. Et en 51, oui, 51, c'est ça, oui. Donc, les fondations des cahiers, moi, pendant ce temps-là, je m'occupe d'un père de famille, comme je le raconte. Et heureusement, 5 ans plus tard, ou 6 ans plus tard, j'ai mis ça en faillite, et donc, j'ai pu revenir à Paris. Et donc, je suis rentré au cahier, et rejoins tous les autres. Bon, voilà un peu mon histoire. Mais c'est une histoire de cinéphile, et puis après, ça va se transformer en une histoire de critique. Mais là, pour Paris Vu Part, c'est quand même passé aussi derrière la caméra. On sait bien que toute cette génération des cahiers ont commencé par la critique, et après, ont basculé derrière la caméra. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais envie de devenir cinéaste, bien sûr, comme tout le monde dans l'époque, mais bon, sans accès aussi. Et j'étais très sage, en fait. En définitive, je me suis rendu compte que quand même, ce que j'aimais dans le cinéma, c'est le cinéaste que j'aimais, bon, était tellement important, tellement grand, que je n'ai pas la peine de vouloir essayer. Il y a tellement de gens qui ont voulu être cinéastes et qui ne sont restés qu'à un niveau de... parce qu'il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas. Alors donc, en définitive, mon œuvre scématographique est immense. Quelques courts-métrages... Vous avez plus ? Un film de théâtre, là. Un film de théâtre, et puis voilà. Donc, ça suffit largement. En revanche, bon, les autres, c'est vrai. Pour les autres, il y avait l'obligation de devenir cinéaste. Et Paris-Vupart, c'est un peu cette histoire-là. Puisqu'on est là pour Paris-Vupart. Mais pourquoi on appelle ça un peu... On nomme ce film le dernier film de La Nouvelle Vague ? Comme c'est en 65, il y avait... Parce que tout simplement, il se trouve que La Nouvelle Vague, d'un fait que correspondre, ou plus exactement, descend de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art français, mais pas seulement qu'en France, mais enfin, en général, en France, c'est-à-dire les écoles d'art, par école, non pas, ou bien on prend d'art, non, les écoles de pensée, de l'art, sont toujours faites en groupe. Alors, par exemple, si on parlait des impressionnistes, il y a eu le groupe impressionniste qui s'est fondé comme ça, un peu par rapport de compréhension. que l'autre a à peu près le même sentiment et la même sensation qu'eux. Il y a eu comme ça, toutes les écoles, qu'elles soient musique, peinture, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec le cinéma. Mais on se rend compte que ces écoles aussi, se constituent toujours en réaction, aussi, par rapport à... C'est une réaction, forcément, mais toutes, toutes ces écoles-là sont des réactions que vous prenez des impressionnistes, etc. que vous prenez la musique, de musique, etc. C'est la réaction contre un académisme qui s'est installé et qui ne nous plaît plus. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'on a été à la cinémathèque, on a vu ou... Oui, vu, pour faire la connaissance de l'histoire du cinéma qui était faite. On avait la chance, nous, que c'était une histoire très courte, 20 ans... Aujourd'hui, on a moins la possibilité. 20 ans français, d'ailleurs, de 1910 à 1930, le cinéma primitif est intéressant, mais il n'était pas encore directement fictionnel, etc. Donc, on peut dire que le cinéma, même du cinéma muet, enfin, en fait, le grand cinéma muet, c'est 1920, 1930, même si il y a Griffith, avant, etc. Mais... Donc, en fait, on avait... Oui, il y avait la possibilité de tout voir. On avait 30 ans, donc on voyait tout. On allait aussi à la cinémathèque, on voyait un film, etc. Ailleurs, on voyait un autre film. C'est-à-dire qu'on allait... On voyait 2-3 films par... Mais comme tous les cinéphiles d'aujourd'hui, c'est pareil, ça continue. Si on ne voit pas au cinéma, à cette époque-là, 2-3 fois par jour, on n'est pas sérieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et très vite, on a commencé à voir et à être... à être... Enfin, rentrer dans le décevoir et pour dire qu'on va regarder autre chose. Voilà. Et évidemment, ce qui est intéressant quand on se rend compte qu'on est dans ce courant-là, c'est qu'on est en symbiose avec ce qui se passe réellement comme évolution de la société. Et les académiques sont des gens qui, justement, ne sont plus dans leur société présente. Ils sont dans la société ancienne et veulent répéter la société ancienne. C'est pour ça que nous avons été violemment contre ce cinéma de la qualité française et que nous les avons descendus en flamme, méchamment d'ailleurs, avec une injustice totale et parfaitement assumée. On savait très bien qu'on était dégueulasses, mais on le faisait. Et on n'avait pas tort en définitive. Aujourd'hui, c'est vrai que certains cinéastes que nous avons descendus ne le méritaient peut-être pas autant que... Ne le méritaient pas autant. Enfin bon. Mais alors, ce qui s'est passé pendant la dévergne, justement, c'est que ces 10 ans, enfin, 8 ans, disons, 51, 59, ça a été cette réflexion sur le cinéma et au fond, qu'est-ce qu'on voulait du cinéma ? Et ça a éclaté avec justement la nouvelle vague. Bon, appelé comme ça, bon, c'est un truc de journaliste, aucune importance. François Giraud qui avait trouvé ce moment. Mais qui correspondait à, en effet, une façon de saisir une certaine, non pas idée, mais une certaine sensation d'une époque et de la transmettre par la façon filmée et en particulier sur le fait de refuser l'espèce de tabou absolu qui avait imposé le cinéma classique qui était la continuité. Et d'où la nouvelle vague et ça a été le moment où on a introduit le discontinu grâce quand même à des gens qui tout précédaient commençait par Rossellini. Donc, et faire que le cinéma c'est le temps, en effet, on était obligé de jouer le temps puisque c'est forcément une certaine durée qui fait le cinéma. Ce n'est pas que l'espace tridimensionnel, mais c'est d'abord la temporalité qui compte et l'espace tridimensionnel se doit de se plier au temps et non pas l'inverse. donc à partir du moment où on était dans la sensibilité de l'époque on a senti que cette génération-là était sur l'immédiate. Donc, ce cinéma-là a été sur l'immédiate. En d'autres termes, on a joué sur ce qui était fondamentalement et de toute façon le cinéma. Le cinéma, c'est à l'époque en tunéca, c'était des pellicules et une pellicule où il y avait, pour reprendre le truc de Godard dans Le Petit Soldat. C'est la vérité, 24. 24 images par seconde. À l'époque, c'était 24 images. Avant, ça avait 16 images et 18 images, je vois pas que d'importance. Et 24 images par seconde. Si on regarde bien une pellicule, on s'aperçoit que c'est 24 images séparées des autres. c'est-à-dire que le cinéma dans la pellicule, c'est déjà du montage. C'est-à-dire que le travail final du cinéma est déjà au départ dans la pellicule. Donc, le montage fait que à ce moment-là, vous n'avez plus aucune raison de jouer la continuité, l'espèce de liaison entre les plans, etc. Tout ça devait se couler les uns par rapport aux autres et au contraire, jouer la fraction et la rupture. Jouer la fraction et la rupture, ça avait déjà été travaillé avant. Par exemple, si vous reviendrez les chans de cinéma, les chans de cinéma, vous connaissez quand même, puisque vous êtes Potemkin ici, les Russes... Einstein, oui, les Russes, oui. Les Russes ont travaillé justement la rupture, donc le heurte des plans par rapport au cinéma et contre le cinéma américain, donc entre le cinéma capitaliste. Alors, d'accord. Comme quoi, le cinéma capitaliste jouait justement la continuité. Il fallait une histoire continue, il fallait que tout soit continué, il fallait qu'il n'y ait absolument aucune gêne du spectateur qui dit pourquoi ça, etc. Donc, on a commencé à introduire la discontinuité qui est aujourd'hui devenue la règle absolue dans le cinéma. donc... Ça a correspondu aussi à une révolution aussi technique avec des appareils, avec des caméras plus légères. Mais tout... Ce qu'il y a d'admirable dans le cinéma, je souviens moins les autres arts, mais enfin, je vois mal les autres arts être autant liés à la technique. Alors que le cinéma, c'est d'abord une invention technique. donc il était logique que la technologie soit capitale et que, évidemment, l'évolution de la technologie permettait de... Mais elle permet de, mais elle n'impose pas de... Oui. C'est ce... Le... Ce qui était... En fait, ce qui s'est imposé, c'est ce qu'on appelle l'air du temps. Oui. Et l'air du temps, bon, à l'époque, c'est depuis aussi des jazzs, enfin, pas des jazzs, du rock, etc. sur des ruptures. Et donc, ça a changé sur la temporalité, puisque je le répète, le cinéma, c'est quand même un retard du temps. Sur la temporalité, on n'a pas travaillé ou on a... On s'est dispensé de travailler le futur pour travailler le présent. Le présent. L'instant, plus exactement. C'est-à-dire que, si vous prenez le... Bon, c'est américain, puis c'est quand même le modèle. Si vous prenez le cinéma américain, le cinéma américain joue à fond, enfin, jouer à fond le futur, c'est-à-dire la fin du film. Et la fin du film, c'est l'idéologie américaine, c'est-à-dire la réussite. Il faut réussir. Et en d'autres termes, un bon américain se doit de réussir pour installer son futur et devenir même propriétaire du futur. on a une propriété, on est propriétaire. Le cinéma de l'instant refuse la propriété. Enfin, refuse la propriété, tous les cas, joue beaucoup moins la propriété, mais on n'a plus besoin d'aller vers le mot fin. Le mot fin, c'est-à-dire, remarquez, puisque vous avez fait la révolution technologique, la révolution technologique, entre autres, dans les années 60, a permis d'éliminer le mot fin à la fin du film. Vous n'avez plus. Aujourd'hui, vous n'avez plus. Et on fait passer et dérouler le genre générique qui emmerde tout le monde. Mais il n'empêche que le mot fin est éliminé. Et en effet, si vous y réfléchissez, vous pouvez apercevoir que la plupart des films d'aujourd'hui, vous pouvez les continuer dans votre idée, vous pouvez imaginer d'autres fins. Alors que si vous prenez les grands classiques, au mot fin, c'est fini, vous sortez du cinéma et vous n'avez pas le droit d'imaginer ce qui se passe après. Les personnages, c'est pouf, on arrête. Si vous voulez, ce n'est pas simple une évolution artistique. C'est un reflet, en fait. C'est le reflet du temps. du temps que l'on vit et de l'époque et de la pensée, etc. Pour Paris Vu Part, apparemment, vous n'aviez pas été concerté par rapport à cette histoire d'air du temps. Et on sent qu'il y a un lien, évidemment, au-delà de la ville de Paris, mais un lien, une volonté de capter quand même ce qui se passe et dans les scénarios qui sont proposés. Apparemment, vous n'aviez pas du tout été... Personne ne savait ce que faisait l'autre. Peut-être que vous nous dépréciez. Pour parler de ça, alors Paris Vu Part, c'est Barbé Schroeder. Alors Barbé, voilà, un produit de cinémathèque. Moi, je le connais à la cinémathèque en 58 ou 59. Enfin, il avait 18 ans. et je l'ai introduit au cahier, non pas pour écrire, mais devenu ami de Robert, etc. et d'emblée, il se fait producteur pour Poulter devenir cinéaste, mais il n'empêche qu'en tant que producteur, il a envie, justement, de produire ce qui est l'esprit de la nouvelle vague. Et à ce moment-là, il prend tous les gens des cahiers. Bon, là, il en manque deux de par leur faute, d'ailleurs. Il manque un truc pour la simple raison qu'un truc quoi ? 16 millimètres, pas question. Bon, alors, évidemment. Pourquoi ça ? 16 millimètres, pas question ? Parce que pour lui, c'est le 35 millimètres, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Alexandre, c'est un type, moi, que j'admirais beaucoup, mais il avait un défaut, c'était qu'il était très cinéma classique. Fondamentalement, même si son cinéma n'est pas vraiment classique. Il n'empêche que, pour lui, il n'était pas question, il fallait être l'opérateur, il fallait, enfin, toute la grosse archirie qui constituait le cinéma à l'époque. Donc, il a refusé de tourner un film comme ça, quasiment pour lui d'abatteur, etc. D'autant plus que, justement, Barbet voulait faire un film, justement, de la nouvelle vague et au fond, de faire ce que, puisqu'on parlait tout à l'heure des autres arts, en général, si vous reposez dans les impressionnistes, parce que c'est le plus connu, ils avaient déjà une espèce d'idée et une espèce de théorie de ce qu'ils allaient faire. Alors que, ce qui est intéressant, dans Paris-Vupart, c'est qu'au fond, c'est cinq ans plus tard que s'est lancé le mouvement et au fond, ça devient le film clé sur qu'est-ce que c'est que la nouvelle vague alors qu'elle est déjà cinq ans d'existence. Et on peut dire que c'est la conclusion de la nouvelle vague et non pas sa promotion. Alors, c'est là où c'est intéressant. Et alors, justement, Barbé avait décidé, avec Robert, on en a discuté, évidemment, qu'on allait prendre tout ce qui faisait la nouvelle vague et en particulier la première vague technologique. Tout ce qui était nouveau, caméra, portable, son, lui aussi, portable, enregistrable, pellicule, ultra-sensible, panopérateur, la lumière les plus naturelle possible. Qu'est-ce qu'on pense ? On ne sait pas. Enfin, tout quoi. Et pas d'acteur, en plus. Malheureusement, ça n'a pas été vrai. Il n'y a que moi qui n'ai pas eu d'acteur. Tous les autres ont eu des acteurs, authentiques. Et puis, c'était tout l'esprit. Les deux qui n'étaient pas directement cahiers mais qui étaient là. C'était Paul et Jean-Daniel qu'on connaissait déjà depuis ses grands métrages et évidemment Jean-Rouche qui était un peu, qui faisait pour nous le joint entre Rosset-Lémy et la nouvelle vague. Et Rouche, c'est important. Et son sketch, d'ailleurs, c'est remarquable. Oui, oui. Alors, les conditions de... Gare du Nord. Les conditions de tournage étaient un des faits, donc pas d'acteur et tout le reste. Vous avez choisi votre chef opérateur. C'est ça. Ah oui, j'ai choisi Néstor Alman Dros. Néstor Alman Dros. Et on a... On avait le choix de prendre un quartier de Paris et ce qu'il fallait justement, c'était filmer l'air du temps. C'est-à-dire la façon dont, à l'époque en 60, se vivait tel quartier. Alors moi, j'avais pris... Au départ, je voulais faire le marais. Et puis, j'avais pensé à Michel Simon. Michel Simon, il a coûté trop cher, donc ce n'était pas possible. Donc, je suis rabatté sur Saint-Germain parce que Saint-Germain, je connaissais bien. J'avais quand même... Enfin, j'ai vécu pas mal là-bas. Donc, j'avais ce quartier-là. Chacun a choisi son quartier de manière assez affectée. Libre. D'accord. Selon son affect. Donc, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et sur le scénario, on était entièrement libre. Personne ne connaissait le scénario de l'autre. Ça m'avait refusé que l'on sache que faisait l'autre. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait sur un an ou un an et demi. On s'est... En 16 mm. En plus, c'est ça. J'oublie aussi les 16 mm. On n'en parle 35. Enfin bon... toutes les conditions du film dit d'abatteur. Et quels souvenirs vous avez du tournage et de... Oh, c'est très bon. C'est très... Non, c'était très, très sympa. C'était archi sympa. Mais on n'avait pas beaucoup de temps. Ça coûtait... On n'avait pas d'argent. Donc Barbet avait mis en... Comment on s'appuie ? Quand on prête de l'argent sur... Il y avait... Il y avait un tableau... Sa mère avait un tableau de Donnelly. Donnelly était un grand peintre expressionniste allemand des années 1910, par là. Et donc, ils ont hypothéqué. Ils ont hypothéqué le tableau pour pouvoir financer le film. Pour financer le film. D'accord, ok. Un tableau hypothéqué. Hypothéqué. On produira une heure et demie. Bravo. C'est des hirondiers parvenus. Parce que là aussi, on voit aussi au point de vue financier. Mais ça, c'était de la nouvelle vague. Un film de nouvelle vague, c'était quand même minimum, cinq fois moins qu'un film ordinaire. Mais c'est quasiment dix fois moins. Par exemple, 400 coups, c'est dix fois moins qu'un film d'une heure trente à l'époque. Au niveau technique, par exemple, sur le film de Godard, le chef opérateur est un des frères Meisle. C'est ça. Oui, mais alors ça, c'est Jean-Luc. D'accord. Jean-Luc, d'ailleurs, il se fait de plus à rappeler ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, entre terres, lui, c'est le seul à ne pas avoir fait un quartier qui m'a fait deux. Il a fait Bompardas et le Valois. Donc, justement, barlueux et toujours sur l'idée d'un sculpteur. Une sorte de triangle amoureux. C'est très Godard. Moi, j'aime bien son film. Mais... Enfin, c'est Godard. Alors que les autres, les autres, on respectait les règles quand même. Romer est assez surprenant aussi, la classe de l'étoile. Si vous voulez comprendre Romer, voyez son sketch. C'est-à-dire que là, vous avez la réelle. Vous avez la quintessence de Romer. Chez Romer, c'est pas compliqué. C'est le film. Vous n'avez qu'à regarder. C'est tout individu, enfin, personnage, qui est son personnage principal dans des films, ou son héroïne. Donc, il n'y a pas tant c'est plutôt l'héroïne, d'ailleurs. Enfin, là, c'est un homme qui veut suivre un chemin, c'est-à-dire aller vers quelque chose auquel il tient. Donc, il a son chemin. Mais, la vie, elle, elle a son chemin. Et, je remarque, vous l'avez concrètement. C'est-à-dire, vous avez la place de l'étoile, ça se traverse tout droit, ou bien la place de l'étoile, vous suivez les rues qui tournent autour de la place de l'étoile. Et donc, là, vous avez cette histoire, je ne sais pas, vous l'avez vu, si vous ne connaissez pas le rime. Mais, c'est génial. C'est, au fond, tous les films de Romère. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à Romère, il jouait ou scandalisé, ou que ça lui plaisait beaucoup. Il disait, au fond, c'était un pervers. Et que son cinéma est pervers. Ah bah oui. on est d'accord. Et là, c'est la preuve même de la perversion. Pour ça que... Et il était, il s'offusquait de ça, quoi, ici. Ah non, il s'offusquait, rigolant. Ah oui, d'accord, ok. Il devait le savoir. Il était quand même remarquablement intelligent. Ah oui. Bon. Les autres, je trouve que le film de Claude de Chabrolé est tout à fait Chabrolé. Dans lequel il joue avec Stéphane Auden. etc. La muette, oui. Le Jean-Daniel Paulet. J'aime tous les films. C'était avant l'Acrobate, évidemment, je crois. Parce qu'on a Melky qui est déjà... Ah bah c'est sur Melky, il l'a depuis le début. Il l'a dans son premier court-métrage. Mais dans ce personnage-là, on dirait vraiment une scène où... Alors là, il y a une chose en tant que critique qui ne m'intéresse pas, ce sont les dates. Non, non, mais par rapport... J'ai à peu près approximativement les dates, mais dire qu'on sentait les gens télésoraux. Non, mais vous êtes assez fort. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Vous avez des questions sur Paris Vuittard avant qu'on va préparer l'extrait ? Bon, bah c'est très bien. Non, mais ils sont intimidés. Ah bah voilà. Bonjour. Bonjour. Ce que j'aimerais savoir, Jean, est-ce que tu ne trouves pas quand même que finalement, la nouvelle vague d'abord, c'est une bande de types qui voulaient faire du cinéma. Et donc la première chose qu'ils voulaient, c'est mettre par terre tout le système économique lourd qui ne leur permettait pas du tout de faire des films, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et donc, en se débrouillant, en faisant du 16, en faisant un cinéma qui est presque underground, presque un cinéma souterrain, ils arriveraient finalement à bousculer le système économique. C'est vrai au début. Oui. Avant. Mais là, Paris-Vuipart, c'est quand même après. La nouvelle vague commence en 58. Nous sommes, le premier tournage de Paris-Vuipart, je crois que c'est 63. Et moi, j'ai tourné en 64. Donc, en fait, on a quand même 6 ans de 6 ans par rapport à l'arrivée à la nouvelle vague. Alors, bien sûr que c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait... Dit comme ça, c'est un peu faussé parce que... Oui, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide. On pourrait peut-être même dire que ça a commencé avec le néo-réalisme italien. C'est ça, je l'ai dit, Rossellini. C'est Rossellini qui était notre maître. Exactement. Rossellini. C'est Rossellini qui est l'admiration que nous avons eue pour Rossellini. Entre parenthèses, on n'a pas eu tant parce que vraiment ça reste génial encore aujourd'hui. C'est admirable et on peut dire aussi que c'est quand même ce qui va déclencher une toute nouvelle écriture du cinéma justement qui est faite sur le temps. Aujourd'hui, de plus en plus, on a le fractionnement de plus en plus, on a la rupture dans l'écriture cinématographique. C'est fini le temps justement de la continuité. On n'est que sur de l'histoire d'instant et on n'a pas justement, on est dans du présent et on n'a pas la finalité. Aujourd'hui, un film, enfin un bon film pourtant, ne vous raconte pas une histoire où il y a, on va se justifier la finalité que les personnages ont en tête. Ils sont exposés au temps. Être exposés au temps. Je crois que c'est ça le cinéma qui devient de plus en plus évident aujourd'hui et d'où le... Bon, ça n'a rien à voir et en même temps ça n'a à voir. Alors ce qui est étrange, ce qui est étrange, c'est que ça commençait avec Roberto Rossellini comme on l'a dit il y a quelques instants et ça terminait d'une certaine façon avec le film de Georges Pompidou, le documentaire de Georges Pompidou par Roberto Rossellini où il fait une critique justement du cinéma à travers le documentaire. Non, non, Pompidou, c'est le centre Pompidou. C'est le dernier film. Je sais, parce qu'on peut croire que c'est sur Pompidou lui-même. Évidemment, je voulais dire le centre Pompidou bien sûr et pas M. Pompidou. Lequel a eu la gentillesse de disparaître assez vite. Bon, on voit un extrait, on voit le... Oui, moi j'aime bien passer un petit extrait. On va avoir le début de Saint-Germain-des-Prés, votre court-métrage. Ça a duré 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Je sais, c'est le dernier, on va avoir. On va avoir des Saint-Germain-des-Prés et la pension du sixième arrondissement, groupé autour de la plus ancienne église de Paris, reste d'une abbaye romane du XIe siècle. L'Institut de France ainsi que l'École des Beaux-Arts témoignent de la vocation artistique et littéraire du lieu. Saint-Germain-des-Prés, c'est moins un paysage qu'un certain climat intellectuel, école des sciences politiques, et une façon de vivre très moderne dans un décor ancien et provincial. D'où son charme aux yeux des étudiantes américaines, amoureuses de la vieille Europe, de ses galeries de peinture, des antiquaires, de ses balcons en fait forger, que ses rues étroites et pittoresques comme celles du dragon. Académie Julien. Sur le boulevard Saint-Germain, seule blessure infligée par Haussmann, le café de flore où, hier soir, sur cette terrasse noire de monde, une jeune étudiante américaine, assise à cette table, remarque son voisin et, après beaucoup d'hésitation, lui tend sa cigarette pour obtenir du feu. Une heure plus tard, Catherine et Jean se lèvent, montent dans une vainque des grise, se frêlent un difficile passage à vers le flot bruyant des noctambules qui s'humèrent à cette heure tardive la rue Saint-Benoît et ses avant-doux. Jean-Paul Sartre. Longe le soir de la rue de l'Abbaye. Guillaume Apollinaire par Picasso. La nuit est douce et chaude. Catherine a fermé les yeux. Elle a posé sa tête sur les pauvres gens. Eugène de la croix. Elle se laisse volutueusement remporter vers un destin qu'elle sait, qu'elle désire fatal et qui ne l'effraie pas autant que l'usent souhaité ses parents. Il y avait pourtant bien mis en garde ses parents contre ce pari qui n'est pas un endroit pour jeunes américaines. Mais ils sont trop loin et il est trop tard. La chair emporte sur la raison. Catherine, cette nuit, ne réintégrera pas sa chambre de l'hôtel du Pas-de-Calais face à l'école des sciences politiques. Elle hésite cependant une dernière fois, puis brusquement en descendant de la bainclée. Elle pénètre dans cet immeuble du 13 rue de Seine vis-à-vis de l'Institut. Elle ira dormir avec ce garçon si beau, rien que de rencontre. Il se réveille, il est 10h du matin. C'est ce qui est intéressant d'attendre ce qu'on a vu. C'est qu'à un moment donné, dès qu'on tourne en extérieur, et c'est toute la force de la nouvelle vague, c'est que le cinéma devient anthropologique, c'est-à-dire qu'on est face à des lieux qui n'existent plus, qui ont été tellement transformés, qu'on ne reconnaît plus. C'était le but. C'était le but. En particulier, moi justement, c'était mon but, par rapport à Saint-Germain, qui est un quartier historique, et qui perd complètement ce côté historique. Alors c'est pour ça que je mêle toutes les citations de grands hommes qui se passaient par là, et en même temps, tout ça, c'est une sorte d'adapté absolue, et d'un intérêt total. Sauf que déjà, pour l'époque, c'était extrêmement libre. On étale en 68, quand même. Oui. On voit le rapport homme-femme, j'ai dit, il suffit d'un coup de doigt. Absolument. Non, non, c'est pas un an quand même, non ? D'autant plus que là, j'allais un peu plus loin, en fait. C'est un film, sur une émission, sur une idée assez précise, de Saint-Germain-des-Prés d'époque, qui était quand même le lieu de drague homosexuel. Et en fait, mes deux garçons qui sont en film, sont peut-être, à mon avis, peut-être, vous ne les connaissez pas assez bien, mais peut-être des gigolos. Alors, si on voit un film comme ça, c'est encore plus intéressant. D'où l'intérêt d'acheter absolument des... En 60, oui, c'est bon. 60, oui. 60, oui. Je suis juste comme ça. Vous avez tous dû parler de la part, ou certains n'ont pas vu du tout ? C'est... D'autres questions ? D'autres... Comment s'est passée la première projection entre vous, les réalisateurs, la première fois que vous avez montré les sketchs ? Je crois qu'on n'a pas fait une projection entre nous. Moi, je sais que j'ai vu le film à Berlin, puisqu'il était montré au Festival de Berlin. Donc, j'ai découvert l'heure. Comme on n'avait pas... On ne savait pas ce que Delos faisait, on n'avait rien vu. Donc, en fait, on a dû voir les... Moi, en tout cas, je sais que j'ai vu le film à Berlin. Les autres, moi, je ne l'ai pas toujours vu. Je n'en sais rien. Est-ce que j'ai vu le film à Berlin ? Non. Mais, en fait, c'est toujours pareil. On était tous quand même... Pas des amis dans le sens... Des gens qui avions les mêmes idées, quoi. Vous savez, les cahiers du système 1, à l'époque, ce qu'on appelle les cahiers jaunes, c'était véritablement un lieu de... Je ne sais pas dire de création, mais quand même, c'était un peu ça. C'est-à-dire que, même en 60, lorsque la nouvelle vague commence... Donc, tous les gens de la nouvelle vague, c'est-à-dire Truffaut, Chabrol, Romer, Godard et Truffaut, après leur film le soir, à 6h du soir, ou 6 ou 7h, on est là, et on vient au cahier. On regarde, on discute, on lit, etc. On parle le nombre de fois où Godard est venu, il prend un bouquin, il le regarde, il lit trois pages, et le lendemain, il y a deux ou trois phrases du bouquin qui est dans le dialogue, qui me tourne le lendemain. Je veux dire que ça se passait comme ça. Alors, le problème d'amitié était très étrange, parce qu'on n'était absolument pas des amis dans le sens traditionnel. Par exemple, aucun d'entre nous n'était allé chez quelqu'un d'autre. On ne savait quasiment pas avec qui vivait quelqu'un. Ah non, c'était... Personne ne savait où habitait Romer, par exemple. Personne ne savait où habitait Romer. Moi, je ne suis allé qu'une seule fois à chez Romer dans toute ma vie. J'ai dû naît chez Romer, je suis à peu près... Ah ben, un des seuls. Un des seuls. Et donc, il habitait où ? Hein ? Et donc, il habitait où ? Il a toujours habité du côté de la rue du Panthéon. D'accord. La rue d'Hulme, etc. Il a habité très longtemps la rue d'Hulme, en fait. Au cinquième étage aussi, à l'étage... Enfin, je ne sais plus. Non, mais ce qui est... Sans ascenseur. Ça, je l'ai su par la suite. Et toute sa vie, en tant que copropriétaire, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas d'ascenseur. D'accord. Mais pour la plupart des courts-métrages, c'est quand même des histoires, toujours des histoires d'amour, de drague, de... Peut-être pas Romer, mais c'est la cellule familiale pour Chabrol. Mais toutes les autres, c'est quand même... Un peu drague, oui. Oui, oui. Drague, triangle amoureux. Melky, qui va voir une prostituée, qui est Micheline Dax. Ça, c'est oui. C'est Paulette. Pour la première fois, enfin, le garçon qui n'a aucune chance dans la vie et qui lève enfin une putain. Et puis là... Il est vraiment comme un bébé devant sa maman. Mais il est très beau, c'est très touchant. Paulette, c'est toujours... Je pense que chacun a sa préférence dans le film. Bon, ou bien c'est rouge, ou bien c'est... etc. Aucune importance. Mais c'est vrai que... C'est rarissime. La seule chose que je revendique, c'est la réussite de ce film, dans le sens que c'est très, très rare. C'est un film à sketch, qui est en général un truc de production, etc. On va mettre un tel, un tel, un tel ensemble. Ça ne va pas. Et là, dans ce coup, parce que justement, il y avait le même esprit, à la base, d'un film qui est un film total. Oui, tout à fait. Il y a six réalitaires différents, mais il y a une sorte d'unité dans la sensibilité qui fait que le film a un corps. Oui, c'est... Mais la formule a été reprise. Oui. Et c'est vrai qu'on sent les films forts et les films très faibles, quoi. C'est très équilibré, quoi. Ce n'est plus... Encore, c'était une opération. Ce n'est pas... Là, ce que j'admire chez Barbé, c'est qu'il a compris qu'il fallait enregistrer ce moment. Oui, mais c'est peut-être aussi ces réalisateurs-là, à ce moment-là de leur carrière, qui pouvaient donner ça. Je pense que ce film aurait été fait peut-être cinq ans plus tard. Déjà, tous n'auraient pas accepté. Le seul qui a manqué au film, et bien aussi, tout à l'heure, je parlais d'Astruck, le second, c'est Rosier. Mais Rosier, pour une raison simple, c'est qu'il est insupportable, quoi. Quand il commence quelque chose, ça dure des années, quoi. Donc là, il était pris, à l'époque, dans l'espèce de documentaire sur Brigitte Bardot, après le mépris. Et il est resté trois ans sur ce film-là. C'est le drame de Jacques, d'être très lent. Donc là, il n'a pas tourné le fait, parce qu'il n'avait pas le fait. Dommage, dommage, parce que... Parce qu'il sortait des deux Philippines, qui n'étaient pas... Ah ben, c'était un beau film, en plus. Qui a un film magnifique, mais qui n'avait pas du tout... Non, la plupart de ces films-là n'ont pas marché. Il ne faut pas oublier que... Quand on fait le film Paris-Vuipart, la nouvelle vague est déjà dans un creux. Voilà. Il a attaqué... Tellement content de pouvoir dire du mal de la nouvelle vague, qui a fait tellement de mal au cinéma ancien, que tous les anciens se sont... Se réveillés. Se sont dé... Déchaînés. Déchaînés contre. Prouvant à quel point... Alors évidemment, celui qui est de ce point de vue-là le plus trinqué, c'est Paulet. Parce que justement, Jean-Daniel, avec son film... Bon, les titres... Excusez-moi, ça c'est large. Non, pas La ligne de mire. Ouais. Non, je dis La ligne de mire, non. Non, mais le premier film de Jean-Daniel... Le long métrage de Jean-Daniel, c'est quoi déjà ? J'en fais son titre. C'est pas... Non, c'est pas La ligne de mire, non. C'est pas ça. Si, c'est La ligne de mire. La ligne de mire, oui, c'est ça. C'est fait des sangres, alors par toute la critique à l'époque, justement, c'est Luc qui a trinqué. Et Jean-Daniel a eu beaucoup de mal... Effectivement, quand on regarde son cinéma, il a eu beaucoup de mal à faire des films. Moi, j'aimais bien... Enfin, j'estimais beaucoup Jean-Daniel. T'as été bien, vraiment bien. De toute façon, les cahiers, c'était... Qu'est-ce qui... Enfin, les cahiers, donc les nouvelles vagues. Parce qu'il y a aussi la nouvelle vague hors cahiers. René et les autres qui ne sont pas tout à fait dans notre esprit. C'est pas la même génération ? Si, je vous racontais. Je pensais que c'était la génération d'après... Non. Qu'ils étaient un peu plus jeunes. Ils étaient un peu plus jeunes ou quoi ? C'est la génération de... C'est la génération de Robert. En effet, c'est la génération de René, de Cass, et ces gens-là, quoi. Robert, c'est 1920, c'est la naissance, Cass, c'est 22, des gens comme ça, quoi. 23, 24. Et nous, dans notre clan, le plus ancien, c'était Rivette, avec de 27. Donc, il y a 56 ans de différence, quoi. Et, mais, ce qui était important dans ce sens-là, c'est que il y a eu tous ceux qui sont quand même venus après, dans l'esprit de Vellevague. Et en particulier, puisqu'on va en parler tout à l'heure, il y a eu Eustache. Eustache. Et il y a eu... Donc, Jean Dan, mais Jean Dan a quand même commencé en 1958 aussi, donc, il lui appartient. Et puis, il y a eu Eustache, et il y a eu Garelle. Garelle, oui. Garelle qui, 8 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, et c'est pour moi la dernière nouvelle vague dans ce sens-là. On passe à Jean Eustache, si vous voulez bien ? Ah, si vous voulez, bien sûr. Il y a une rétro en ce moment, une rétrospective à la Cinémathèque qui a commencé hier, je crois, jusqu'à la fin du mois, où il y a les... C'est l'occasion de voir sur grand écran les films de Jean Eustache parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en DVD. On a essayé pourtant du côté de Potemkin et c'est vrai que ce n'est pas facile avec les ayants droit, avec ses fils. Non, son fils. Son fils. Parce que l'autre est mort. Et déjà dit l'autre. Oui, voilà. Il y avait un qui était plus... Voilà. Donc, mais bon, ça n'a pas empêché de sortir une sale histoire 1977 dans lequel vous jouez et qui est un objet assez surprenant avec une partie fictionnelle, une partie documentaire. vous jouez dans la partie fictionnelle avec Mickaël Vonsdal. Comment ça s'est... Racontez-nous votre rencontre avec... Avec Jean. Avec Jean Eustache. Avec Jean Eustache. De toute façon, je le connais de... Dès 1900... De mai 1959-300. C'est-à-dire, son épouse de l'époque... Je pense qu'elle est restée longtemps son épouse, d'ailleurs, je pense, qui s'appelait Jeanette. Ou Jamin, je ne sais plus, des secrétaires des cahiers. Et au cahier, il y avait une seule personne dans la... salariée. C'était elle. Les autres n'étaient pas payés. Bon. Et... Et lui, qui au fond voulait faire du cinéma, est arrivé en bon époux pour venir chercher sa femme à 8h du soir. Et puis tous les jours, il est arrivé un peu plus tôt. Et à la fin, il est arrivé à 5h-6h. C'est-à-dire que, justement, quand tout le monde des cahiers revenait au cahier, il était là, et à ce moment-là, il avait commencé à connaître tout le monde, etc. Mais en douce, car c'était vraiment propre à ce tâche, en douce, il préparait à faire du cinéma. Mais il ne voulait pas que ça se sache parmi nous, parce que, bon, soit disons parce qu'on impressionnait, c'est pas vrai. En fait, il en faisait un peu d'étonne dans ce point de vue-là. Et un bon matin, il nous a... Enfin, un bon matin, enfin, un après-midi, évidemment. Il a demandé à Robert et à moi de venir voir ce qu'il avait fait dans son film. Et c'est comme ça que nous avons vu son premier film. Et on était quand même, et Robert et moi, assez sidérés par la qualité de son film. Et Jean, bon, il prenait comme ça son temps. Et ce qui caractérise, ce qui caractérise les gens, c'était de jamais être le metteur en scène en avant, qui décide et qui trange, etc. Mais d'être le pauvre garçon toujours derrière, qui regarde et qui ne se passe pas, etc. En fait, c'était la façon vampirique d'absorber et de saisir. C'est très intéressant quand on voit ces documentaires. On se rend compte que c'est ça. Vous voyez la rosière, etc. Vous voyez bien que c'est, j'enregistre, je ne suis pas là. Je n'ai rien fait. Je reçois. Et quand on voit son cinéma comme ça, c'est très intéressant. Et alors, donc, après ces deux films, La Vaman à la Putain et, donc, qui a fait scandale, en particulier à Cannes à l'époque, et son deuxième long métrage qui est Les Peut-être Amoureuses qui, lui, a, a, payé pour le succès scandaleux de La Vaman à la Putain, donc, un film qui a été mal reçu par la critique, mal reçu par le public ou pas reçu par le public. On ne sait pas mal reçu ou pas reçu par le public. Bon, il était un peu, quand même, un peu désespéré et là, il a essayé de faire un film pas cher avec les films avec les films de Lausange, donc les films de Barbe et Frédère et pour faire un film d'après une histoire de Jean-Noël Pique. Alors, raconte-nous peut-être cette amitié avec Jean-Noël Pique. C'est important pour... Jean était quand même quelqu'un qui venait de la milieu très modeste, mais qui se jouait toujours provincial, mais qui était devenu très parigou, très parisière, alors là, mais, encore, c'est pas moi. Et, entre autres, il était dans une bande d'amis dont Jean-Noël Pique qui était acteur... Acteur, mais aussi auteur, etc. C'était quand même un type... Qui est devenu journaliste, je crois. Très intelligent, etc. Et, c'était vraiment une bande d'amis qui traînaient jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Qui sont retenus dans les cafés ? À la coupole, à la coupole. D'accord. C'était... Bon, là, c'est le seul reproche que je fais à Jean, c'est-à-dire que quand même, on peut choisir meilleur restaurant que la coupole. Donc, c'est autre chose. Bref, et Jean-Noël aimait choquer, et en particulier, évidemment, le dragage des filles, non pas par la gentillesse, mais au contraire, par le choc. Donc, elle a raconté comme ça, raconté une histoire des filles très, très scabreuse. Totalement. Et, et là encore, c'est extrêmement eustache, c'est-à-dire en regardant pour obtenir... Réaction. Non, je dirais plutôt la réception. C'est-à-dire que, goûter, donc c'est plus que du voyeurisme, c'est de l'auditorisme voyeur, de goûter la réception choquée pour, justement, apprécier la réception que l'on a de voir cette réception choquée. Donc, c'est une espèce de jeu comme ça, d'échange. Je ne sais pas si tout le monde a vu une sale histoire, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui raconte qu'il va dans un bar pour regarder sous la porte des toilettes pour observer les sexes des femmes qui sont aux toilettes. Comment les femmes se comportent dans les toilettes ? Dans leur... Donc, ça pourrait être une histoire... C'est une sale histoire. C'est une sale histoire. C'est ça. Dans le sens, c'est vraiment très... Très parigaud, une sale histoire. Vous comprenez bien les mots qui sont sédivisés. En plus, d'autant plus que de ce point de vue-là, Jean est quand même au point de vue littérature, au point de vue écriture, c'est remarquable. Et donc, il décide de mettre en... Enfin, de filmer cette histoire que Jean-Denis que Pic adore raconter. Mais cette histoire, c'est une histoire ? Ou c'est une histoire ? C'est une histoire ? Avec peut-être un tout petit peu de vrai. Ça ne sera jamais. Ça n'a aucune importance, d'ailleurs. Oui, on... C'est important, c'est le film. Voilà. Et d'abord, justement, il joue à fond le cinéma que Jean aime, c'est-à-dire autant le documentaire que la fiction. Donc, pourquoi pas, à ce moment-là, ne pas faire que la rosière documentaire ou la grand-mère, etc. Numéro zéro. Ou faire la fiction, mais faire un film qui soit l'un et l'autre. Donc... C'est une sorte de diptyque, quoi. Voilà, c'est une sorte de diptyque sur la même histoire, exactement le même texte. Alors, le premier documentaire, avec Jean-Noël Pé, qui lui-même, qui raconte son histoire à des femmes qui, évidemment, ne connaissent pas l'histoire. Sinon, c'est pas la peine. Et... Mais dans le public, et dans le public, on a quand même des comédiennes... Non, 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 on n'est pas là encore. D'accord. Par la sorte, au documentaire. D'accord, d'accord. Non, parce que c'est lui qui est tourné en premier. D'accord. Non, c'est capital, ça. C'est lui qui est tourné en premier. Et donc, pour prendre et voir les réactions. Et évidemment, Jean-Eustache est derrière. Derrière. Lui aussi reçoit. Et sa caméra reçoit. Et reçoit, justement, les réactions. Bon. Et donc, on a le documentaire. Et à ce moment-là, aussi, le côté pervers, mais à sa façon de Jean, il va en filmer maintenant la fiction. C'est-à-dire, la même chose, mais jouée par des acteurs. Alors, dans le film documentaire, Jean est un témoin. D'accord, il y a la caméra, mais la caméra est placée. Et lui est assis à côté de Jean-Noël Pique. Et il écoute et il goûte ce qu'il est en train de se dire et de voir les réactions des gens. bon. Et maintenant, comme il fait la fiction, à ce moment-là, il prend Lonsdale, Michael Lonsdale, pour jouer celui qui raconte, pour jouer Jean-Noël Pique. Et moi, il me demande d'être dans le stage. Dans le stage. Et donc, je suis le témoin. Et à ce moment-là, il a donc les deux films qui font la même durée, qui ont la même histoire, avec les mêmes dialogues, etc. Il n'y a aucun changement. Bon, peut-être un peu différent dans la mise en place des choses. Et là, on a fait des comédiennes, c'est-à-dire qu'on est vraiment en fiction. Et à ce moment-là, ce n'est pas suffisant, quand même, dans la perversité. Donc, évidemment, le naturel eût été que le documentaire, puisqu'il a été tourné comme ça, passe en premier et la fiction en seconde. Ben non. C'est évident qu'à ce moment-là, on inverse. C'est-à-dire la fiction qui commencera en premier et le documentaire ensuite. Et à ce moment-là, donc, on a un total recul à tous les niveaux. Réceptifs, de caméras, de tout ce que vous voudrez. Et, bon, c'est ce parti pris d'une série d'histoire qui en fait un film absolument unique. Car c'est la première fois dans l'histoire du cinéma dernière à ce jour où un film est répété deux fois de la même façon, mais selon l'optique documentaire et selon l'optique fiction. Quand je disais comédienne, c'est-à-dire que dans le documentaire, les femmes qui sont... En principe, elles sont là en tant qu'amies, mais pas en tant que comédiennes. Il y a des comédiennes de métier. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Ah oui, d'accord. Alors que dans la fiction, les comédiennes savent. Voilà, d'accord. Tout le monde sait. Alors moi, ce que j'ai vraiment admiré dans la fiction, c'est... c'est Lonsdale. Lonsdale est exceptionnelle. Une demi-heure quasiment ou 25 minutes de texte sans s'arrêter. En plan fixe quasiment. Le texte à la virgule... Oui, c'est le texte à la virgule près. Le grand acteur. Et en plus, évidemment, en plus, l'idée... Quand on voit Jean-Noël Pic, on voit bien qu'il est un pervers. Alors que Lonsdale, c'est totalement... hors normes, hors pistes, etc. On va voir l'extrait, si vous voulez bien, Jean, juste au début du film. Ça dure 2-3 minutes. On y va. Je n'avais pas un téléphone chez moi. Et j'avais beaucoup de coups de fil à donner. Donc, je quittais fréquemment ma table pour descendre au téléphone qui était au même endroit que les toilettes. Là, il y avait les toilettes hommes, les toilettes femmes, lavabos, téléphone. J'avais, disons, chaque fois aussi 7 coups de fil à donner, ce qui impliquait que je descende deux fois plus. Tantôt parce que c'était occupé, tantôt parce qu'il fallait remonter. dire à la caissière qu'elle avait oublié de mettre la tonalité. Donc, j'y descendais très, très fréquemment. C'était un café assez vide. Il y avait assez peu de monde qui venait avec de brusques afflux. En fait, je n'ai pas l'attention. Et puis, peu à peu, j'ai cru observer l'ironie des garçons quand ils me regardaient. une fois, j'ai entendu très nettement « Et pourtant, il est jeune, celui-là, il n'est pas comme les autres. » Alors, je ne comprenais pas. Et puis, une autre fois, j'ai entendu très, très nettement cette fois « Et tout ça pour un trou. » Alors, je me suis dit « Mais quel trou ? Qu'est-ce qu'il raconte ? » Et puis, j'ai tout de suite pensé « Trous dans les toilettes féminines. » Alors, je suis descendu dans les toilettes féminines. J'ai regardé s'il y avait un trou et il n'y en avait pas. D'habitude, il y en a toujours bouché du papier journal à hauteur du siège. Mais, enfin, je me suis toujours dit que c'était ridicule parce que pour qu'une femme seule à se regarder comme ça, il fallait vraiment qu'elle le veille. Et là, il n'y avait pas de trou. Alors, j'en ai parlé à quelqu'un qui habitait avec moi, un garçon qui était un pervers professionnel et qui explorait un petit peu tout ça, qui connaissait un petit peu tous les petits mystères du Café de Parc. Alors, j'étais un pervers magistral et il disait profession de perversion comme tous les vrais pervers. Et il n'avait rien à remettre des choses dans sa perversion. Et il m'a dit « Mais oui, mon chère, mais oui, mon chère, il y a un trou. Tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas mal entendu. Il y a un trou. Mais ce trou est très bien placé. Quand tu as la position qu'il faut prendre pour le voir est très bien placé quand est-ce que tu vois c'est un trou à ras du sol. Alors, je lui ai dit « Mais comment faire pour voir si c'est un ras du sol et qu'il faut s'allonger ? » Il m'a dit « Non, à ce point-là, ce n'est pas nécessaire. » Et il m'a monté la position qu'il fallait prendre. Alors, sur le tapis près de son lit, il a pris la position de la prie, un musulman, appuyé sur les avant-bras, le cul en l'air et regardant un ras de sol. La jour collée au sol. Oui, la jour collée au sol. Et c'est ça qui m'embêtait parce que c'est une position que je ne sais pas du tout que je ne prends jamais. Et je lui ai dit « Mais enfin, c'est pas faisable dans un lieu public de se tenir comme ça. » Et il m'a répondu « Mon cher, mon cher, pas de plaisir sans peine, je vais vous choisir. » Il faut bien dire que c'est un régal d'une heure. Bon, ben, je ne sais pas si vous avez... Vous l'avez tous vu déjà une série ça ou pas ? C'est ça, l'histoire, non ? Bon, ça donne plutôt envie. Ça, il faut le voir. Non, il faut profiter de la rétro-cinémathèque. C'est vrai qu'on ne les voit pas souvent les... Il faut dire qu'on a réécouté Lonsdale. Mais Lonsdale est incroyable. Il est magnifique. Incroyable. Quel souvenir vous avez du tournage ? Ça s'est très bien passé. Encore. Ça se passe toujours très bien avec vous, hein ? Ben, oui, bon... C'est pas mal. Ça se passe mal, là. Non, puis moi, j'étais tellement en admiration de mon Michael. J'étais obligé de rester à ma place. Donc, j'ai écouté. Et c'est la façon de dominer comme ça, de tranquillité. Alors que vous verrez la version pique qui est quand même plus... Oui, mais elle est intéressante. Elle est intéressante aussi. Non, mais elle veut provoquer. Alors que là, ce que je trouve admirat avec Lonsdale, c'est que d'un seul coup, elle est tellement distanciée. Oui, voilà. Ça devient complètement féerique, en fait. Oui, mais puis, c'est curieux, dans la deuxième version documentaire, on essaie de presque... On arrive presque à percevoir ce qui peut être... à distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire qu'on se dit mais ça, il aurait vraiment aimé le faire ou il l'a fait. Et puis ça, non. Là, on le suit moins. Je ne sais pas. Il y a quand même... Il est un peu plus transparent par rapport à ça, je trouve. Jean-Noël pique. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Jean-Noël pique, on sent que... Il veut... Il ne veut pas piquer, quoi. Alors que... Lonsdale, c'est... Oui. On a tout le temps devant soi. Non, non, c'est magnifique. Et ça, c'est quand même le propre d'un vrai grand cinéaste. Et une fois de plus, à l'austache, c'est-à-dire je ne veux pas fabriquer ça. Je me mets derrière et finalement, j'obtiens ce que je veux obtenir. Oui, totalement. C'est-à-dire une distanciation totale entre la même chose... dans deux films sur le même sujet, la même position, etc. OK. Bon. Ce sont des leçons de mise en scène. Vous êtes dans les bonus. Bon, il y a... Le jardin des délices aussi de Jérôme Bosch, toujours avec Jean-Noël pique, qui est très, très beau. Et vous avez... Il y a un bonus aussi où vous faites... Vous commentez ce... Moi, moi, je suis dedans. Oui, des bonus. sur une séance DVD. Ah non, mais je ne vais pas dans le... Tu plais pas ? Si. Si. Ah bon ? Qu'est-ce que je fais dedans ? Noémie, tu veux dire un mot peut-être ? Non, non. Ah, mais c'est... C'est pour ça que je vous fais parler de ça. Mais c'est pas... Voilà. Non, non. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, Jean-Douchet dans les bonus. Il y a deux bonus avec Jean-Douchet et un avec Gaspard Noé. Voilà. Donc, bon. On va s'arrêter là et puis on va passer à la dédicace et au petit pot. Grand merci, Jean-Douchet, d'être venu à la boutique. On va vous applaudir. Merci. Merci. Applaudissements Merci.